La tenue de ce sommet ordinaire intervient dans un contexte sécuritaire fortement critique. Nous assistons ces derniers mois à une recrudescence inquiétante des actes terroristes dans notre espace commun, comme l'attestent les attaques à répétition dans le nord du Mali et au Niger et ailleurs. Cette multiplication des attaques terroristes nous montre, si besoin en été, l'ampleur de la menace. Cette situation nous met devant notre responsabilité et nous rappelle l'urgence de la lutte. Je voudrais plutôt dire la permanence de la lutte. Il est indéniable que les terroristes se sont organisés pour nous conduire dans une longue et éprouvante guerre d'usure et de nerfs. Ces attaques qui visent les camps, casernes militaires, ont pour seul but de saper le moral de nos forces de défense et de sécurité et de briser la psychologie de nos populations. C'est pourquoi notre rencontre doit sonner l'alerte et donner une impulsion nouvelle à la guerre asymétrique que nous menons contre le terrorisme et la barbarie. Nous devons nous donner les moyens et les ressources nécessaires pour livrer une guerre sans merci contre ces obscurantistes qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. A cet égard, le renforcement du dispositif de défense et de sécurité du G5 Sahel est éminemment important. Nous devons rendre opérationnel au plus vite le processus de nocciote qui est d'ailleurs en totale adéquation avec l'architecture africaine de paix et de sécurité. J'invite le conseil des ministres de tutelle, le comité de défense et de sécurité et le secrétariat permanent du G5 Sahel à créer un cadre adéquat pour le développement et la bonne conduite de ce dispositif. Je saisis cette opportunité pour remercier nos partenaires pour leurs diverses contributions et les encourager à nous appuyer davantage pour permettre à ce dispositif de défense d'être à la hauteur de sa mission. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, L'heure est assurément à l'action et à l'engagement. C'est en ce sens que se situe la pertinence de l'objet de notre rencontre, à savoir la situation secritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Pour un air besoin d'épiloguer, de disserter ou de spéculer sur cette question, tant la menace est non seulement réelle, mais elle prend de nouvelles proportions. Nous avons le devoir et l'obligation. Nous avons besoin de nous investir davantage pour mettre hors d'état de nuit et de tous les groupes terroristes qui écument la bande de Sahelou saérienne. Si nous n'agissons pas vite et de manière vigoureuse à la dimension de la menace, notre espace deviendra inéluctablement un sanctuaire terroriste. La vigilance, la mobilisation et la détermination sont les seuls armes à notre portée pour assurer la sécurité de nos populations et garantir la stabilité dans notre région. Nous devons à tout prix gagner ce pari afin de créer les conditions propices à la mise en œuvre de nos projets et programmes de développement. Comme nous le savons tous, aussi longtemps que le chaos libyen durera, la sécurité dans le Sahel et le Sahara sera toujours mise à risque. Ma qualité de présidence en exercice du G5 Sahel, je nous invite à nous investir, comme nous le faisons déjà si bien, pour aider les frères libyens dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix. Nous devons appuyer et soutenir les efforts de l'initiative du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Ligie, qui a adopté lors de sa dernière réunion de Brazzaville une feuille de route dans l'optique d'un dialogue global et inclusif. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais saluer la présence des pays amis et des partenaires à ce rendez-vous de Bamako. Je tiens aussi à me féliciter du soutien renouvelé des Nations Unies au G5 à travers sa résolution 2295, qui met en évidence le rôle majeur de notre organisation dans la lutte contre les menaces transversales dans la région. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le sommet ordinaire du G5. Je vous remercie. Applaudissements.